Ils soudent carrément les chaînes au chalumeau et transforment la grève en blocage. Des membres de la CGT ferment ainsi les grilles du plus grand incinérateur d'Europe à Ivry. En grève depuis le début du mouvement, ces salariés bouclent donc totalement le site qui tournait jusque-là au ralenti. Un nouveau mode d'action, illégal, qui pourrait leur valoir des sanctions. La police a levé le blocage hier. Autre nouveau type d'action, dans plusieurs villes, les professeurs expriment leur colère en jetant des manuels scolaires. Ici à Clermont-Ferrand, ils les lancent dans la cour du rectorat. Il s'agit d'anciens manuels rendus obsolètes par les réformes des programmes. Ils étaient de toute façon prévus pour destruction. Et depuis cette semaine, à la Banque de France, on peut entendre un nouvel air. La banque est en grève, notamment le site de la Courneuve, le seul centre fiduciardique de France. Et cela pourrait avoir des conséquences. Par exemple, aujourd'hui, au moment où je vous parle, il n'y a pas de billets qui sortent du centre parce qu'il n'y a pas assez de personnes pour faire tourner les machines et faire sortir les billets. Donc oui, il y a un réel impact. De son côté, la direction de la Banque de France assure qu'elle dispose de stocks de liquide et qu'il n'y a pas de risque de pénurie. Et enfin, dernières images, avec les avocats très remontés contre la réforme, ils ont passé la nuit sous la tente, en plein milieu du tribunal de Bobigny.